Elodie Frégé a fait une apparition très remarquée ce mardi 13 juin à Paris, dans un body-eau décolleté plongeant et hypnotique. Un look en parfaite adéquation avec le thème du jour. Découvrez pourquoi. Le Paradox Museum de Paris, situé dans le quartier de l'Opéra offre à ses visiteurs le meilleur divertissement expérientiel possible, à base d'illusions, de contradictions et d'oppositions. Un show très visuel. Notre objectif est de pimenter les choses avec une once de concept hors du commun et une pincée d'amusement, peut-on notamment lire sur leur site, sur lequel ils ajoutent, nos musées. Le Paradox Museum est également passé par Miami, Oslo et Stockholm, note de la rédaction, sont des expériences qui font chavirer les esprits, des trompe-l'œil et des expériences fantastiquement amusantes. Ce mardi 13 juin, Elodie Frégé s'est prêtée au jeu, étant alors habillée dans une tenue parfaitement adaptée à la situation. En effet, la jurée de Masked Singer portait un ravissant body foncé au décolleté plongeant et hypnotique. Afin de se plonger pleinement dans l'univers auquel elle était confrontée. Plusieurs stars de la partie pour rappel, la sublime Rousse, en couple avec Grégory, a récemment fait parler d'elle pour diverses raisons. Dans un premier temps pour son apparition dans les tribunes de Roland-Garros aux côtés d'une personne qu'elle connaît depuis de longues années et qui a participé tout comme elle en 2003 à la Star Academy, saison qu'elle avait remportée, à savoir Lucas Delcourt. Le beau brin c'est également affiché avec elle au village du tournoi. Et dans un second au Grand Rex de Paris. Exquise en soie bleue, elle était venue célébrer la sixième édition d'Action Enfance Fait Son Cinéma. Notamment entourée d'Alista Lionni et de Louane, elle faisait partie du jury de cet événement. 300 étudiants issus des quatre meilleures écoles françaises de cinéma, ESRA, ECAR, CLCF, 3IS, ont eu pour mission de créer le meilleur court-métrage avec l'aide des enfants et adolescents placés. Enfin, pour revenir sur son passage au Paradox Museum, précisons que d'autres personnalités ont tenté l'expérience comme Christophe de Chavannes, Christophe Beaugrand et Laurie Chaulewa, accompagnés de son mari Greg Lévy. Du beau petit monde.